Bonjour à tous ! Parfois, ça peut être hyper pratique de passer inaperçu, se camoufler ou se fondre dans le paysage. Et ici, pas question d'espionner les vestiaires. Alors même si le camouflage se perfectionne, il sera toujours moins efficace que l'invisibilité. De tous les pouvoirs, l'invisibilité a toujours été le pouvoir de l'intrusion, des espions et des voleurs. Comme beaucoup, j'ai grandi avec Dairon Fawkes qui açoit toujours pour moi l'homme invisible. Si beaucoup de héros de comics pratiquent une certaine habileté à se camoufler, avec plus ou moins de succès, peu possède l'invisibilité absolue. Les mangas, et notamment Ghost in a Shell nous prouvent que l'invisibilité est toujours utile, même si on est un cyborg amélioré. Et c'est dans le jeu vidéo où l'utilisation de ce pouvoir reste la plus variée, il nous permet d'étoffer un personnage à peu de frais. En effet, quoi de plus mystérieux qu'un homme invisible ? Il permet aussi de prouver, comme la levitation le fait, l'avancée technologique du futur dans lequel se passe l'action. Pourtant, l'invisibilité est parfois au centre du gameplay, notamment dans des jeux d'infiltration. En effet, ce sont des jeux d'une certaine difficulté qui nous demandent de ne pas être repérés. Le jeu nous permet pendant des moments très courts de devenir invisibles, afin de ne pas décourager les moins hardcore gamers d'entre nous. Dans Metal Gear, qui restera pour moi l'une des plus grandes sagas du jeu vidéo, la solution est beaucoup plus simple. En gros, des scientifiques ont réussi à créer un camouflage optique qui marche sur batterie. Dans la réalité, on a réussi à faire une cape d'invisibilité. Et plus exactement, un pancho d'invisibilité ! Ouais, c'est moins classe, mais on va s'en contenter. Le pancho utilise la réalité augmentée. Ce qu'il se passe, c'est quasiment la même chose qu'avec un fond vert. Il y a des milliers de minuscules billes que la lumière réfléchit directement vers les spectateurs. Des caméras placées derrière le dispositif enregistrent les images en continu que quelqu'un pourrait voir si on n'était pas là. L'image est ensuite amenée à un projecteur qui la projette sur le pancho, nous rendons effectivement invisible. Le gros défaut de cette méthode, c'est qu'elle demande beaucoup de matériel, et que la personne qui nous regarde doit le faire à travers un miroir spécial appelé séparateur de faisceaux. Donc c'est pas hyper pratique pour s'introduire dans une base ennemie. Sir John Brian Pendry, et oui, décidément, les anglais sont à l'honneur en optique, a fait énormément de recherches dans ce domaine, et c'est en 2006 qu'il nous décrit le principe avec précision. Le but est de faire passer l'onde lumineuse autour de l'objet sans la perturber, en dehors du dispositif. On peut y arriver en entourant l'objet d'un support optique qui peut plier la lumière. On va utiliser le principe de la réfraction. La réfraction c'est super simple, ça désigne le phénomène de la courbure d'onde. Ici notre onde c'est la lumière, mais ça marcherait aussi bien avec une onde sonore. La réfraction se passe à l'interface d'un changement de milieu. Peu importe ces milieux, il faut juste qu'ils soient différents. Finalement, ça va modifier l'orientation du rayon lumineux qui est propagé. C'est pourquoi votre paille semble se courber dans un verre d'eau. En optique, et de manière générale, chaque milieu transparent est caractérisé par son indice de réfraction, qui est une grandeur sans dimension. La vitesse de propagation de l'onde et sa dispersion dépendent entre autres de cet indice. Si le vide, et on se rappelle que le vide c'est l'espace, a pour indice 1, tous les autres milieux naturels, et je ne parle pas de forêt, ont un indice strictement supérieur à 1. On retrouve l'utilisation de ces indices de réfraction dans l'équation de Snell-Descartes. Et même si la découverte reste sujette à controverse, je garde l'appellation Snell-Descartes. Non mais j'hallucine, tu crois avoir trouvé quelque chose ? Bouffard de grenouilles ! Mais rentre chez toi et joue avec tes triangles ! Reste à Amsterdam Fumetawid, de toute façon personne ne sait où sont les Pays-Bas, c'est même pas un pays ! Bref. Si on revient à l'invisibilité, Pendry nous explique que l'on va devoir utiliser des métamatériaux. Alors les métamatériaux possèdent des propriétés électromagnétiques particulières, qu'on ne retrouve pas forcément dans un matériau naturel. Et surtout, ils possèdent un indice de réfraction négatif. C'est un gros avantage, mais le problème c'est que ce sont des matériaux très fragiles et très petits, donc pas très pratique pour camoufler un homme et encore moins un homme en mouvement. Depuis, les physiciens ont fait progresser la technologie et on peut maintenant utiliser de nombreux matériaux pour manipuler les lumières visibles. On peut notamment faire nos propres métamatériaux à la maison en utilisant une imprimante 3D. Encore faut-il avoir une imprimante 3D ! Mais ils sont encore assez basiques et ne sont pas en mesure de fabriquer des objets qui disparaissent sous tous les angles. On pourra se contenter de ce petit tour de passe-passe avec les lentilles optiques. Mais devoir trimballer un dispositif aussi gros et aussi fragile pour se rendre invisible, c'est pas vraiment pratique. Bon, on a vu qu'il y en avait plein de méthodes pour devenir invisible. Bon d'accord, on n'est pas vraiment invisible, mais on reste quand même difficilement repérable à l'œil nu. Quoi qu'il en soit, et vu les avancées qui sont réalisées chaque année, ce n'est qu'une question de temps avant que nous ayons une vraie cape d'invisibilité. En attendant, pour se camoufler, on va devoir se contenter de notre bonne vieille boite en carton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...